Bonjour ma soeur, tu dis toujours des choses vraies. Insiste beaucoup sur les finances et la vie de famille. Je vais d'abord commencer sur les finances. Beaucoup de choisis se retrouvent bloqués financièrement. Et tu as l'impression en fait que c'est un esprit qui te bloque. Ne compliquez pas le spirituel. Le spirituel est simple. C'est pour ça que Jésus a dit que ce sont ceux qui ont l'esprit des enfants qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup d'entre vous avez des dons, vous guérissez les gens. Les gens viennent à vous, ils sont délivrés. Mais vous-même là, vous-même, premièrement ce qui bloque vos finances, c'est que vous croyez toujours qu'il y a un esprit qui vous bloque. Quand vous me contactez souvent, vous les choisissez là. Oui, regardez-moi un peu la main. Mais ce n'est pas l'esprit de telle personne qui me bloque. Aucun esprit ne peut bloquer ton agent. Aucun esprit ! Personne ne peut bloquer ton agent. Ce n'est pas l'esprit d'un client que tu es venu et il fait rester chez toi. Ce n'est pas l'esprit. Parce que quand tu es appelé, tu es équipé, tu es protégé. Maintenant, tu es tellement puissant que si tu crois que tu n'es pas protégé, ça va descendre la barrière de protection qui est autour de toi. Donc fais très attention. Et la deuxième chose que j'ai remarquée chez vous, les choisies aussi, c'est quoi ? Vous ne voulez pas apprendre à faire le business. Vous êtes tellement spirituel. Hein ? Tête ! Non, je veux prier pour que Dieu m'envoie quelqu'un qui aura l'inspiration pour finir devant ma porte et me déposer l'argent. Au début, ça marchait comme ça. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est revenu milliardaire. Qui n'a pas mis un business sur pied. Et le spirituel a les aspects de business. Il y a l'argent dans le spirituel. Vous parlez même de quoi ? Moi, je suis catégorique là-dessus. Je suis ferme. Vous n'êtes pas nés pour souffrir. Vous êtes dans la conditionnée de votre esprit. Vous pouvez m'arrêter seulement sur deux points là-dessus. Le deuxième là. Le deuxième là. À ce temps-là, tu apprends d'autres choses. Il y en a parmi vous. Vous ne connaissez pas comment donner des formations. Tu peux avoir les dons. Tu ne connais pas comment passer ton don aux gens. Jésus enseignait. Jésus était instruit. Je me base sur Jésus. Vous basez sur vous ce que vous voulez. Jésus voyageait. Il avait les jets privés. Les navis privés bien sûr. Quand on dit qu'ils étaient dans un bateau, c'était le bateau de Jésus. Vous pensez que quoi ? Jésus nourrissait 15 000 personnes. Je ne sais pas d'où. Comment ? Ouais Seigneur. Ouvrez votre esprit s'il vous plaît. Ouvrez votre esprit. Vous méritez d'être riche. Et en étant choisi. En servant Dieu.